Zazie, ses étonnants débuts dans la haut-côté de MC Solar. En 2023, Zazie va monter sur le podium de The Voice. Non pas pour prouver ses talents de chanteuse devant les téléspectateurs, mais pour retrouver son fauteuil rouge adoré. L'artiste va en effet connaître sa sixième saison en tant que coach de l'émission. Rejoignant ainsi Jennifer en nombre de participations, seulement devancées par Mika et Florent Pagny désormais. Elle a d'ailleurs fait une promesse à ce dernier, qui ne pourra pas revenir en raison de son combat contre le cancer, « J'ai eu Florent Pagny au téléphone et je lui ai promis de prendre un ou deux chanteurs à voix. » « Spéciale dédicace », confiait-elle sur M. Radio. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle la chanteuse va faire parler d'elle, le 2 décembre dernier est en effet sorti LP. Son onzième album studio. Pour l'occasion, le journal Libération a dressé le portrait de cet artiste à part. Revenant notamment sur ses débuts particuliers dans la musique. Celle qui a débuté le violon à seulement trois ans s'est en effet d'abord dirigée vers une carrière de mannequin. Défilant pour de prestigieuses marques comme Chanel ou Yves Saint-Laurent. Mais toujours attirée par la musique après avoir obtenu ainsi son indépendance financière. Zazie pousse la chansonnette dans des publicités. C'est ainsi dans un rôle étonnant et en bonne compagnie que la maman de Lola va faire ses grands débuts, elle vante le fromage Samoray et les chewing-gum Oliwood Light. Elle bosse pour les bonbons Haribo en duo avec MC Solar. Lui faisait la voix de la banane. Elle le timbre de la fraise Taganda, explique le journal. La chanteuse hippie, de son vrai nom Isabelle-Marie-Anne de Truchy-de-Varène. Issue d'une famille noble, a décidément une vie digne d'une comédie française. Ce qui ne l'empêche pas d'être aujourd'hui l'une des artistes préférées des Français et un membre incontournable de la famille de Voice. Peace.